... Donc, on commence par la division exceptionnelle des listes électorales. Pour nous, c'est une préoccupation majeure. Le COCH estime que la période de deux mois allouée à cette étape clé du processus électoral est trop courte. Il s'agit d'une période cruciale pour les électeurs, notamment pour les primos votants et ceux qui désirent effectuer une modification de l'adresse électorale. Le COCH rappelle à l'État que les élections sont le procédé démocratique par lequel le peuple souverain désigne ses représentants. Pour être crédible, tout processus électoral doit reposer sur un contrôle citoyen qui en garantit la transparence. Ce contrôle citoyen s'exprime à travers la participation citoyenne qui permet de renforcer la légitimité des dirigeants élus. En vue d'assurer une participation qualitative et quantitative des citoyens au scrutin présidentiel, le COCH demande à l'État du Sénégal de rallonger le délai de révision des listes électorales afin de permettre une inscription massive des citoyens sénégalais. Ça, c'est vraiment important pour qu'on le souligne. Le second point concerne le contexte politique. Depuis des événements de mars 2021, notre pays est en proie à une tension politique persistante qui menace gravement la paix et la cohésion sociale. La rivalité entre le pouvoir et l'opposition est passée de l'adversité à l'animosité. Les troubles qui ont éclaté le 16 mars dernier, dans plusieurs localités du Sénégal, deux morts et deux nombres blessés en sont une épouvantable illustration. Constatant qu'à 11 mois de l'élection présidentielle de février 2024, les appels à la résistance face aux forces lourdes et à l'institution judiciaire risquent d'installer une instabilité politique, sociale et économique durable. constatant que la justice fait l'objet de suspicions graves de partialité du fait de contentieux politico-judiciaires, constatant une escalade répressive continuelle et un usage excessif et inapproprié de la force légale, le coche condamne avec fermeté le traitement que les forces de l'ordre ont fait subir à Oshmane-Sungo. Cette violence est d'autant plus incompréhensible et inacceptable que ce dernier n'avait ni mandat d'amener ni mandat d'arrêt. Le coche déplore les appels à la violence doux qu'ils viennent et condamne les dégradations de biens détruits occasionnés par les manifestations. Le coche rappelle à l'Etat son rôle de garant de l'équilibre et de l'impartialité dans le dossier judiciaire qui opposent le maire Oshmane-Sungo et le ministre Mambay-Nan. Les Sénégalais ont choisi l'Etat, le droit et la démocratie pour vivre ensemble. Cela requiert un État juste et une institution judiciaire impartiale. Cette condition est essentielle au rétablissement de la confiance entre la justice et les justiciables. Le coche appelle à l'apaisement et interpelle les acteurs politiques au sens élevé de la responsabilité pour préserver la démocratie, la paix et la cohésion sociale. Le coche s'engage aujourd'hui, plus tiers, à lutter pour la préservation des actes démocratiques, demande aux acteurs de mettre un terme à toute tentative de restriction de l'espace civique et des libertés. Enfin, le coche exhorte les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table pour renier le fil du dialogue afin de créer les conditions d'une présidentielle crédible et apaisée en 2024. C'est à Dakar le 27 mars 2023. Le coche. Le coche é un nouvel f�� pour pon гром. Le coche est loucain. Le coche est un nouvel f kettle。 Merci.